salut à tous alors dans l'objectif l'année prochaine moi je sais pas que vous verrez cette vidéo d'aujourd'hui en 2021 je vais me réinscrire au mvhs pour pouvoir profiter de la mcd on va encore en faire un petit truc mais ça on va passer donc mhs qui possède une piste carpet donc astro et puis quand on va quand on ira faire un peu de pistes ben autant profiter de l'ensemble des infrastructures qui donc possède ça et vous avez déjà vu j'ai commencé j'avais déjà commencé à tester un team durago dux 210 un hot bodies d216 donc du 4.2 un dixième parce que pourquoi c'est simple il n'y a qu'un seul diff il n'y a pas de cardan c'est entraînement simple pignon voilà relativement facile simple à entretenir un peu moins cher aussi et donc je me suis repris un troisième tt1 10 pour être sûr que ça me plaît pas non là on va essayer de verser un peu et puis comme des gens du club qui roule aussi donc au moins un peu participer à la vie du club donc je me suis pris un l'osie et 4 non je déconne je me suis pris un tlr ou comment se trouve je me suis pris un tlr 22 version 4 complet donc sur le coin coin avec un super mondeur franchement vraiment alors là je suis tombé sur une crème avec vous verrez vraiment vraiment beaucoup de choses qui vont me permettre de démarrer pour un moindre coût parce que je n'ai pas non plus ça ça peut être ma passion de ma vie mais au moins ça permettra de se donc là un sachet complet de pieds détachés alors il ya de la transmission du triangle des fusées des entrées braquages plein de petites pièces à lui sympathique des pouillards des accents trop des coffrets des dives des nouveautés il ya il ya vraiment 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 le coût fait tout ça c'est des pièces détachées cool ça c'est vraiment vraiment cool parce que je voulais vraiment dans le budget je voulais pas mettre un gros budget mais au moins avoir un peu de quoi venir venir chose que je pouvais pas voir avec par exemple le team du rango ou le bodies parce qu'ils étaient arrêtés c'était magnifique mais c'est vrai j'ai dans sa petite sacoche franchement il est top de l'hypo 2s parce que vous avez vous avez comprendre que ben je suis un peu short en hypo tout cas pas là donc il ya eu ça de petite lipo et une vision 4 6500 milliampères heures ce qui suffira largement pour le petit circuit qu'on a le truc et puis les fameux micropin schumacher les jaunes du neuf deux paires arrière de neuf et on a quatre paires de six paires de nantes neuves que des arrières et on a un peu là on a un deux trois quatre six paires de train avant pareil des schumacher j'ai plus comment ils appellent donc avec la spécificité diane 10e où c'est recoller reboucler à l'intérieur des jantes pour être encore un peu plus haut sur le flanc et avoir un train avant qui est plus directif et sans bousse donc en fait avec ça tu arrives vraiment à avoir un train avant vraiment super incisif ce qui me prouve que quand même que vraiment la voiture était quand même plutôt bien réglé des micropines schumacher quasiment schumacher quasiment neuf on va revenir aussi une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix paires ça commence à venir le bordel alors attend deux minutes un peu chumacher donc tac un châssis de rechange donc avec un petit kick up le petit kick up qui permet en fait à la voiture en cas de deux d'avoir des obstacles devant elle parce que le la scie est comme ça du coup ça permet de partir mieux en avant à pouvoir mettre tout ça là dedans et je te mets de côté la voiture tu l'avais vu tu l'avais vu tu l'as pas vu je t'ai dit tu ne l'as faut que je me calme dans j'ai faut que je parle comme j'aime bien alors on a ici non je déconne à mon babam non t'effectue pas donc on va mettre tout ça dedans faut que je me calme c'est pour ça que vous m'aimez pas parce que je suis trop speed ouais mais c'est ma vie ça je suis speed ça hein donc voilà tactique ça par contre j'ai pas la notice c'est dommage mais bon ça se télécharge bien sûr sur le site tlr hop des bibules du sopaleine et on peut mettre ça que tu vois la voiture voilà alors pourquoi j'ai pris le 22 tlr 22 parce que moi j'adore la carreau ah oui il ya la petite moustache c'est la grosse mode ça permet de diriger en l'air un petit cerveau la voiture tu peux remettre l'assiette tu peux remettre l'assiette non je déconne c'est beau on verra on va tester ça c'est le petit télron qui va bien avec on enlever ça tac je pense que c'est scratché et donc on a à l'intérieur voilà notre l'osie notre tlr l'osie tlr team l'osie racing avec sa direction complètement full alu anodisée 70 75 j'imagine parce que là franchement il ya super beau le la cellule avant plus le leste du train avant ici vous voyez c'est du laiton donc c'est un leste qui permet d'asseoir la voiture d'asseoir la voiture vers l'avant on a un petit variateur donc je vais remettre un petit ventillon c'est jamais qu'est ça d'être un rc concept 10 r à l'arrière on a des fusées avec des réglages de partout ça jamais jamais vu ça en fait de pour permettre d'avoir de régler l'empattement également et puis de régler le carrossage avec je pourrais avoir 10 points de fixation de la billette à l'arrière les suspensions c'est l'osie ça ils savent faire il ya vraiment aucun doute les petits à mortaux avec les purgeurs à l'avant dans la franchement c'est où tu veux c'est conctueux on est ensuite sur un moteur rc concept 7,5 tour donc là ça va commencer à avoiner mais en même temps la voiture est pas légère parce que vous avez vu il sache si il est tout propre tout beau le kick up énorme à l'avant le moteur est un capteur est ouvert alors c'est effectivement c'est quand même pour pour rouler sur sale on voyait encore des grandes moquettes ici donc effectivement ils ont pas besoin de mettre du carter moi si j'ai le carter de protection je vais le mettre parce que c'est quand même quand même pas trop mal aussi ça comme dit on a de quoi régler mer partout des réglages de partout qui sont disponibles de partout on m'a dit que c'était les réglages de monsieur savoya là dessus donc on va faire confiance au niveau du livre derrière on est relativement c'est pas les livres on est pas mal on a un passement de quatre degrés donc on est quand même très très pensé ainsi tu vois comme ça c'est marqué les petites cales derrière de quatre les taurelles par contre sont en un en plastique il n'y a pas d'algule plastique chargé une voie fibré donc ça va être assez costaud les lozis de façon c'est costaud le petit sa box 40 96 digital voilà et puis on va essayer de se trouver une jolie solution je vais essayer de mettre ça on a ce bat à tas une masse battrice donc là il est passé sur normalement il ya un petit couvercle la vie elle est plus haut ici il ya un petit couvercle qui permet de caler la voiture je pense que c'est une fois tout ça ça a été simplifié par le passage à un strap hop hop voilà comme ça là je te mets et les pneus les pneus et petites rondelles putain alors ça vouloir faire attention pour bien calé les gens tu veux des blanches ou des jaunes ? avec le carreau ouais les jaunes ça va taper un peu ça va changer un peu et puis en fait ce qui est pas mal parce que comme on est en plein confinement ben voilà un petit truc pour un mini-sport pour un peu se défouler les voies dans le jardin dans la pelouse rase et on va dire ouais allons-y dans un jardin tu te rends pas compte t'es vraiment euh... ben allez quoi je fais ce que je veux déjà c'est moi qui l'ai acheté et puis ça va être sympa un peu de s'occuper comme ça je te fais que la moitié trop peu d'enfants pour que je te montre quand même qu'elle gueule ça donc ça sent quand même la petite machine de compète voilà les réglages de compète parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment un effort qui a été l'accent sur le poids je te fais comme ça comme ça tu le vois toi avec... et la moustache voilà bon la moustache je sens que je vais pas la mettre non parce que bon quand même j'en suis pas là je vais la garder précieusement mais euh... voilà moi j'en suis pas à ce niveau là de sentir l'aérodynamiste à ce point là donc voilà moi j'aime bien je trouve qu'il a un look look six avec sa... elle est pas très... elle est au milieu un peu avancée légèrement avancée la cabine mais pareil à l'arrière on est donc sur un... euh... des réhausses aluminium les cales avant sont aussi les cales arrière et avant de la cellule arrière sont également en aluminium 7075 vous avez le renfort ici qui est en aluminium 7075 vous avez le châssis qui est en aluminium 7075 il n'y a pas de doute euh... vous avez un différentiel à billes réglables alors je sais plus je sais pas quel côté c'est mais c'est normalement tu as une vis quelque part au fond du la... au fond du noix de cardan et tu permets de régler facilement enfin c'est facilement t'enlèves ta réhausse enfin t'enlèves ton lien ici pouf t'enlèves ton truc tu visse plus ou moins fort et euh... ils ont vraiment même le... t'es regarde oui et tu sers plus ou moins ton bif à bille là regarde des mini 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 stops donc le sleeper il a l'air joli euh... non franchement c'est ça va être trop le trouble ça 3 parce que c'est quand même plus sympa à dire 4 voir un peu ce que ça fait en termes de d'amortissage donc encore une fois ce n'est pas une vidéo préparée diffusée voilà hop la deuxième avant pouf pouf voilà il y a des mini coupelles je pense pour bien avoir la voie maximum autorisée par le règlement donc ça c'est des trucs qu'il va falloir faire hyper grave de pas faire bien sûr ça va être compliqué bien sûr ça va être compliqué donc don't worry vous allez voir ça rapidement rouler dans le jardin alors oui François c'est le président du club de MVHA oui dans le jardin c'est pas grave François qui est sponsorisé chumacher qui roule brillamment brillamment dans cette catégorie 4-2 et 4-4 donc ça peut être sympathique aussi de profiter de ça mais voilà faut au moins un peu voir comment ça ça évolue cette histoire quand même non ? c'est pas celui-là et donc c'est du métrique ça c'est déjà bien c'est aussi bien comme 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 truc c'est du métrique ça permet d'utiliser ta visserie standard voilà voilà ta visserie standard sans te prendre la tête quand t'es en quand t'es en pas métrique donc c'est empereur ils appellent ça en anglais je crois donc en anglais il faut tout ton set il faut tout ton set quoi hop oui je sais je fais durer la vidéo je suis désolé il y aura bien qu'on arrive à vous faire un petit aperçu global voilà maintenant on va penser à la méthode QUOI ? tu utilises une perceuse sur un dixième ? tu vas tout casser ? eh non vous inquiétez pas les petits chinois ils sont parés voilà alors ça peut être baissé je vois pas tout pour plaquer mon ami pardon il y avait plus de batterie et comme c'est des batteries un peu chinoises ça prévient pas quand ça fait oh la vache alors là le machin regarde ça tu as vraiment le train arrière et même le train arrière il faut qu'on va tester comme ça il est cool le truc c'est vraiment un truc type et circuit c'est sûr que c'est pas pour faire du bâche d'accord ? donc on voit bien quand même les géométries de train très prononcées en termes de passement en arrière oh la 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 ça m'a l'air bien joli tout ça moi je trouve que c'est pas mal et le prix je vais vous le dire parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit caché j'ai eu ça pour 300 euros tout complet donc c'était quasiment du RTR pioum donc toutes les pièces d'attacher les lipo tout ça avec un super vendeur hyper et je pense que voilà on est sur la version 4 la dernière qui est en route je pense qu'on a fait plutôt une bonne affaire je le remercie à lui je remercie évidemment celui là j'ai pas cherché beaucoup à marchander il a encore fait un petit effort en me reprend les frais de port il faut le souligner et franchement là je sens que je vais aimer participer à des petites choses sympathiques je pense voilà désolé pour l'interruption si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaye de réguler ma voix moi je vais me faire un plaisir de découvrir ces petites échelles je suis pas un grand spécialiste je vais compter sur mes sur mon président du MVHS pour qu'il m'aide un petit peu hein mon François et puis euh on va évoluer là dessus allez je vous dis à plus tard bientôt portez vous bien ciao